Pour commencer d'ailleurs, ça va forcément vous intéresser, on va parler coiffure. Oui, 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 bien entendu. Avec Laurence du Salon de Tonkoia. Toujours à la pointe, vous êtes exceptionnelle dans ce domaine. Puisque en cette fin d'année, on a envie de se refaire un petit peu une beauté après l'été. Les couleurs de nos cheveux s'affadissent, on a envie de pleurer. Et du coup, Laurence nous vient d'en aider. Alors Laurence, quelles sont les tendances de cette fin d'année en matière de coloration ? Alors là, on va parler du balayage ombré. Oui. C'est ce qu'on va faire et souvent avoir là pour 2011. Alors on va voir en image, c'est quoi le balayage ombré ? Alors le balayage ombré, c'est en fait de l'ombre sur les racines et on laisse un peu plus de blond sur les longueurs. C'est un dégradé en fait, de couleur ? Voilà, mais plus ou moins contrasté en fait. D'accord. On peut laisser vraiment, là d'ailleurs, on a un peu l'exemple justement du contraste avec les racines qui sont plus foncées et les pointes longueurs beaucoup plus claires. Plus claires, alors ça c'est tendance, ça vous plaît Thierry vous qui... Oui, c'est tendance. On pourriez essayer. Non, alors justement Laurence, est-ce que j'ai pas les cheveux trop longs moi ? Est-ce qu'il y a pas des longueurs de cheveux pour faire ça ? On peut le faire. Oui, sur moi, sur vous Alexandra aussi, ça serait très bien, ça serait joli aussi. Donc carrément du foncé, c'est du châtain et du cœur en bas. On laisse quand même notre coulant naturel. Alors il faut le dire maintenant parce que c'est quand même pas évident à porter ici. Si, c'est vrai que c'est vrai que sur cette jeune femme ça peut paraître assez contrasté. Elle a la personnalité aussi qui va avec. Oui voilà, comme Alexandra. Ah, c'est gentil. Et puis moi aussi, Nathalie, hop, on va toutes faire le balayage ombré cet hiver. Oui, non, c'est vrai que... Je suis désolé, je suis désolé pour le balayage ombré. Ah oui, on vous rajoutera des mèches, ne vous inquiétez pas. Non, c'est vrai que pour revenir aussi à la personne d'avant, c'est beaucoup moins contrasté. Oui, c'est vrai qu'après, c'est plus léger, plus naturel. Voilà, exactement. Alors après cet hiver, on revient aussi aux valeurs sûres. Donc c'est quoi le brun ? Les bruns, les bruns dorés, les miels, les marrons. Alors là, on voit justement une groupe plutôt courte. Oui, voilà, là, sur un carré, un peu un brun, brun doré, la lumière. C'est des valeurs sûres, pourquoi ? Parce que ça correspond bien, en fait, aux femmes d'aujourd'hui. C'est-à-dire, là, on se retrouve, comment dire, avec nos châtains ternes après l'été. Donc ça, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'entretien. Ça permet de mettre de la lumière, de la chevelure. De la lumière, sans trop d'entretien. Donc c'est vrai que les femmes d'aujourd'hui, elles ont envie d'avoir un peu de lumière, mais que ça ne soit pas non plus quelque chose... Et ça se prête bien à la saison, là, où justement, on est terne à tout niveau. Oui, oui, oui. Est-ce que les couleurs vont avec les couleurs de la mode ? Parce que c'est très camel, cet hiver. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Donc justement, on voit justement cette jeune femme avec ses mèches un peu, justement, ben camel, on pourrait dire, puisque c'est un peu ce côté-là, caramel, miel. On reste vraiment dans ce... C'est vrai que c'est des nuances qu'on a déjà vues, mais qui restent, parce que c'est de jolies nuances. Donc là, ça s'adapte aussi bien. Alors, on a vu du court depuis tout à l'heure, mais je crois qu'il y a d'autres photos. Oui. Il y a du long également, c'est pour toutes les longueurs aussi. Voilà. Par contre, là, c'est vrai... Ah, c'est joli, là. Oui, ça, c'est très joli. Ça fait penser un peu au balayage ombré, quelque part, puisqu'on, justement, on laisse le foncer, encore une fois, sur nos racines, mais on est un peu plus clair sur les longueurs. Oui. Donc, c'est vrai que, justement, on peut le... En fait, dans le contraste, on peut être aussi blonde que brune. D'accord. Donc, c'est vrai que ça peut être pas mal aussi de faire... On peut faire des tigeux comme ça. Oui, des tigeux sur les brunes, exactement, sur les brunes. Et du coup, ça gagne aussi, les cheveux, les couleurs parfois ? Ah oui, complètement. Donc, ça les rebooste un petit peu aussi ? Oui, ça rebooste surtout l'hiver. Mais maintenant, c'est vrai qu'en plus, on a des couleurs qui sont sans ammonia, qui respectent le cheveux, qui gardent la brillance, beaucoup plus naturel. Et alors, il y a un truc qui revient beaucoup, qui va faire plaisir à Thierry, puisque lui, je crois qu'il aime bien la Desperailles. Ça vous voyez ? Rousse, hein ? Brie, vente de camp, un petit peu, quand même ? Oui. Oui. Vous nous avez confié ça un jour, Thierry, aujourd'hui, ça balance. Oui, d'accord. Brie, vente de camp, oui. J'étais dans un état plutôt normal, ce jour-là. Je m'en rappelle plus très bien, c'est pour ça. Moi, je m'en souviens. Donc, brie, vente de camp, qui est rousse, ça revient aussi, le rousse. En classement, ça va être la tendance. De l'automne. De l'automne de 2011 à venir. On va les voir toutes dans les magazines. Oui, on les voit justement. D'ailleurs, ça commence. Des roues profondes, des roues cuivres, profondes, pas trop claires. Pas carottes ? Non, non, non. Plutôt... Vous vouliez passer aux roues ? Oui ! Vous avez compris ça, il n'y a pas si longtemps. Hier ! Voilà, c'était hier ! Voilà, Alexandra. Par contre, il faut adapter le maquillage, peut-être avec ce genre de couleurs, non ? Oui, plus ou moins. Par exemple, c'est vrai qu'elle a osé quand même le rouge à lèvres rouge. Oui, exactement. Et c'est super beau. Alors que, Laurence, on penserait que non. Est-ce que toutes les filles, ou les garçons d'ailleurs, si ça les intéresse, peuvent devenir rousses ? Ou est-ce qu'il faut une base ? Est-ce qu'il faut retravailler la couleur avant de passer aux roues ? Oui. Comment ça se passe, Laurence ? Bah, c'est vrai que... Enfin bon... Ça ne vous dirait pas très bien, Laurence ! Pour vous, par exemple, c'est vrai qu'Alexandra, vous êtes blonde, donc si on part comme ça sur du roux, ce n'est pas impossible, bien sûr. Mais ça ferait carotte, ça ferait très clair. Voilà. Et c'est beaucoup d'entretien. Donc il faut foncer le cheveu... Oui, il faut foncer le cheveu... Avant de colorer. Exactement. On fait une précoloration, en fait. Annette aurait la base idéale, non ? Complètement. Idéale. Là, on applique la couleur directement, vous ressortez comme cette jeune femme rousse. Oui, oui, oui. Pourquoi ne pas être rousse pour l'hiver ? Je vois bien. Ouais. On va tester ça avec Alain. Mais c'est vrai que le roux, quand on a les yeux clairs, ou marron, ou noisette, ça ressort. En tout cas, c'est vrai que ça va être la tendance. On va les voir de plus en plus aux rousses. Ça commence déjà. Merci beaucoup, Laurence. Et puis on vous retrouve au salon Tokoya 80 rue Paradis à Marseille pour tous ces bons conseils. Et envoyez vos mails à NCM si vous voulez voir Alexandra et Annette rousse. Oui, bien sûr. Allez.